et bien salut tout le monde c'est j'ai le magnifique et on se retrouve aujourd'hui sur war thunder pour une vidéo de news dans le fond parce que c'est pas le jeu qui nous intéresse même si je suis en live et non et non en différé c'est pas le jeu qui nous intéresse aujourd'hui j'ai les allemands comme d'habitude j'ai pas évolué grand chose là en ce moment j'ai le bf 109 f2 je pense que je ne l'ai pas encore amélioré à son maximum ça devrait pas être bien long donc déjà je vais commencer par vous dire que je suis en rhumé donc ça se peut qu'à un moment donné je prenne une pause et que j'arrête de parler ça fait longtemps que j'ai joué les allemands c'est les américains que je joue ces temps-ci donc ça se peut qu'à ma année je prenne une pause de parlage parce que justement je suis en rhumé j'ai mal à la gorge je voulais pas endommager à mes alliés ah ben oui génial et puis c'est un allié qui m'a tué c'est cool ça donc on va prendre le focus en 90 104 donc c'est ça premièrement je suis en rhumé deuxièmement pourquoi j'ai choisi war thunders parce que c'est le jeu dans lequel on je vais pouvoir vous jaser pour vous donner des news sans qu'on soit interrompu par une histoire quelconque et parce que je suis pas mal convaincu que relativement beaucoup de gens vont regarder parce que le but c'est que le plus de mes abonnés possible la regarde histoire que vous soyez au courant de ce qui se passe dans dans ma vie en gros parce que ce qui se passe dans ma vie on influence sur sur la chaîne donc voilà ensuite deuxièmement et bien pour ceux qui me souhaitent depuis depuis ben plus que quelques jours j'essayais de trouver la durée de temps parfaite mais plus que depuis quelques jours vous savez que je travaille et donc que je travaille beaucoup beaucoup trop même par contre j'ai quitté mon emploi pour des raisons personnelles il ya quelques temps donc théoriquement je devrais avoir plus de temps pour faire des vidéos par contre c'est les examens de fin d'année qui vont bientôt arriver donc j'essaie de me coucher tôt parce que là c'est ces études et tout pour les pratiques et on revoit tout ce qu'on a fait durant le secondaire parce que je suis rendu au secondaire 5 donc ouf ouf là ça passait proche de l'allié je suis rendu à mon secondaire 5 donc on revise tout ce qu'on a fait durant les cinq dernières années j'ai pas détruit mon allié ok non il est le fio donc c'est ça faut que je me couche tôt pour être en forme à l'école et j'étudie et j'essaie de pas trop procrastiner dans les travaux à remettre je dis bien pas trop parce que ben au grand jamais j'arriverai à à faire les travaux instantanément ça faisait longtemps j'avais pas joué les allemands c'est tellement facile comparé aux américains c'est fou donc ben c'est ça pour ces nouvelles là ensuite j'ai le bal bien évidemment qui s'en vient dans quelques semaines quelques semaines dans moins d'un mois plus tôt donc j'ai vous je vous j'ai hâte vraiment j'ai vraiment hâte je vais vous dire comment ça va s'être passé et tout vite vite dans dans les vidéos qui vont suivre pour l'instant pour l'instant j'ai juste hâte je sais pas comment ça va être et puis ben c'est ça ça va être l'occasion de s'amuser un peu et tu vas détendre histoire de finir le secondaire en beauté à cinq ans vous imaginez c'est cinq ans que je suis dans la même école je vais terminer ensuite avec le cégep je m'en vais en gestion de réseau informatique au cégep d'édouard montpetit à longueuil pour des français qui serait possible longueuil c'est juste c'est la ville sur la rive sud de montréal c'est collé c'est juste le fleuve qui les sépare donc j'ai quand même assez hâte parce que ça va être plus dans mon domaine mais ça il ya de fortes chances pour que je fasse parce que je pourrais là j'arrive pas à parler il ya de fortes chances pour que je fasse pas ça la première année parce que j'ai pas mes maths sn donc mes maths fortes qu'on pourrait dire moi je suis en maths cst que j'ai fait cst 4 et 5 au secondaire donc c'est il faut les maths sn pour rentrer en informatique au cégep donc je vais peut-être réussir à m'arranger avec les api je sais pas pour l'instant si si j'arrive pas à délai de quoi avec les api ben je me retrouve à faire une année de mise à niveau heureusement ça me permettrait de faire les cours obligatoires comme philosophie et tout ça me permettrait de prendre de l'avance évidemment mais bon c'est pas ce que j'avais prévu vous parler aujourd'hui en fait j'avais prévu vous en parler mais pas aussi longtemps donc c'est ça le bas ensuite j'ai une liste j'ai une petite feuille pour me que je me rappelle que de quoi il fallait je parle ensuite on est rendu à 95 abonnés ce qui est énorme franchement ça a monté super rapidement les dernières semaines on est passé les dernières semaines on est passé de genre 30 à 95 ans en peut-être un mois donc une grosse avancée et pour les 100 abonnés parce qu'il faut que je prévois de quoi pour les 100 abonnés attends toi ah j'ai pas les canons merde ah pis là je les ai ou quoi j'aurais pu attendre une demi seconde de plus pis j'aurais eu les canons ah ben non je les ai dessus je les entends pas c'est de quoi je parlais donc 95 abonnés c'est ça oui une chance une chance je me suis fait une liste je m'en souviendrai jamais sinon donc au lieu de faire comme lorsque j'ai fait lorsque j'avais 10 et 25 abonnés oui ça fait longtemps j'avais fait des montages et vidéos qui m'avaient pris quand même relativement longtemps parce que ben moi je travaille avec movie maker ça me tente pas de prendre la peine de d'apprendre à me servir d'un logiciel un petit peu plus poussé donc movie maker ça fait la job c'est simple à comprendre et tout donc lorsque je fais des montages c'est un petit peu compliqué paradoxalement ça devient compliqué donc mais là j'ai décidé de ne pas faire ça pour de faire changement pour les 100 abonnés parce que c'est pas rien sans abonnés c'est comme le premier cap à franchir et j'ai décidé que j'allais vous faire un live pour les 100 abonnés mais pas un live normal je fais vous faire un live de 10 heures donc sur twitch il va avoir un live de 10 heures c'est pas pour tout de suite je peux pas vous dire quand ça sera pas pour tout de suite pour l'instant comme je vous ai dit avec le seul avec les études et tout surtout que là je t'en recherche pour un autre pour notre emploi évidemment donc je peux pas vous dire de date pour tout de suite de toute façon et ça serait trop tôt on n'est pas encore rendu à 100 mais il va avoir un live de 10 heures sur twitch et je sais que les derniers lèvres que j'avais prévu y ont planté parce que ma connexion internet et bien elle marchait pas était postable mais ça c'était des affaires avec le bios des mises à jour de bios qui se faisait pas automatiquement et que j'ai fait grâce à l'aide de mon père qui est lui-même la bête informatique qui m'a fait un grand merci à mon père c'est lui qui me permet qui m'apprend des trucs sur l'informatique qui me permet de me débrouiller et qui m'a donné aussi envie d'aller en gestion de réseaux informatiques et puis grâce à lui j'ai fait les mises à jour du bios qui sont pas simples à faire comparé aux autres mises à jour c'est pas une mise à jour de windows normal donc il y avait des problèmes mais là il y en a plus donc ma connexion est super stable j'ai plus de problème de mise en ligne quand je mets des vidéos sur youtube et j'ai plus de problème lorsque je fais des lives donc je peux me permettre de faire un live de 10 heures donc ça risque d'être soit cet été lorsque je vais être en vacances il était temps que je mange je sais pas combien de quels j'ai fait neuf qu'il mais ouais c'est ça je sais pas ça va être quand exactement peut-être cet été ou un samedi quelconque un live de 10 heures faut que je prévois six heures de décalage entre la france et le québec parce que je dirais que le genre de trois quarts de mes viewers sont français français de france ne pas mélanger français et francophone je ne suis pas français je suis francophone donc il y a six heures de décalage qui est ce qui est chiant parce que j'ai pas envie que ça finisse à 6 heures du matin non plus pour pour les français ah je manquais donc c'est ça pour pour les lives je vais vous donner plus de nouvelles lorsqu'on va avoir atteint les 100 abonnés et que je vais avoir décidé d'une date et d'une heure pour vous donner rendez-vous sur twitch ou le spitfire qui m'a one shot pilote est conscient donc voilà c'est ça sinon ensuite ah mais je l'ai dit stream je suis arrivé au bout de je suis arrivé au bout de la liste alors je prends les f1 en dernier parce que c'est le moins c'est mon avion le moins talentueux et ça va être une ouine j'ai fait ok juste une assiste dix qu'il quand même quand même donc ouais ça va être la win pour une fois mon équipe pendant que moi je faisais ma job d'allemand et que je détruisais tout le monde mon équipe pour bombarder des trucs au sol donc voilà c'est la victoire et ça donne mien parce que j'ai plus rien à vous dire tout simplement donc c'est une vidéo courte c'était juste pour vous donner des nouvelles j'espère que ma place dans l'équipe ça faisait longtemps sérieux les américains sont vraiment tough à jouer ça faisait longtemps je n'avais pas été premier j'ai bientôt le 2 le 217 j 2 ça va être nice j'ai pas trop qu'est ce qu'il différence avec les j 1 je vais regarder qu'est ce qu'il y a de différent entre eux voilà la cellule 520 moi je recherche est un compresseur ça va faire plaisir encore compresseur de se faire changer par un meilleur et comme mais je suis pas syndiqué pourquoi pourquoi me change tu attends pourquoi ils m'emmènent là j'ai rien débloqué j'ai rien à acheter ah ben oui la cellule bon ben on va rechercher l'armement donc voilà c'était tout pour cette vidéo dans le fond une mise à jour vous expliquer comment ça quand ça se passe quand ça se passe dans ma vie et tout et c'est ça il me semble il y avait autre chose j'ai-tu oublié j'ai-tu oublié de le mettre blablabla je n'arrive pas à parler français je me semble que j'ai oublié de dire quelque chose ah oui ben oui donc la prochaine vidéo sur war thunder va être sur les américains parce que j'ai débloqué non il est pas là ah je comprends jamais comment ça marche voilà le pbj 1h avion d'assaut et qui vont remplacer le tbf 1 c voilà mise en service je l'ai jamais joué encore j'ai vraiment hâte parce que vous avez vu regardez ici ce qu'il y a là c'est un canon de 75 mm il y a huit mitrailleuses de 12 mm il y a aussi plusieurs armements comme ici il y a deux mitrailleuses de 7 et deux mitrailleuses non mais quatre mitrailleuses divisé en deux postes comment je peux appeler ça en tout cas des tourelles c'est ça deux tourelles de deux fois 12 mm c'est ça c'est du deux fois 12 ouais et deux deux tourelles de une fois 12 et non des 7 je me suis trompé il n'y a pas de 7000 m sur lui et puis c'est épique donc là vous voyez huit fois 12 mm j'ai tellement hâte de le voir j'ai tellement hâte de pouvoir jouer avec et c'est pas tout celui qui le suit après le pbj regardez ça il y a du 12 fois 12 mm donc lui il n'y a pas le canon de 75 mais il y a 12 fois 12 mm c'est à l'autre oui voilà donc ça a l'air tellement épique sûrement que du 12 fois 12 mm c'est meilleur que un canon de 75 je l'ai testé en vol test bon celui-là le pbj 1h et le canon de 75 il tire tellement fort que ça a un impact juste juste le fait que ce n'est pas parfaitement centré ça a un impact sur le vol puis a tendance à tourner à gauche à cause du canon de 75 donc ben c'est tout pour cet épisode voilà j'espère que ça vous aura plu si c'est comme mettez un j'aime un commentaire partagez et abonnez-vous c'est important que tous les abonnés le voient et je vous dis à la prochaine salut tout le monde je vous dis à la prochaine